Chaque année, la tour du CN est frappée par la foudre à Toronto au moins une trentaine de fois. Mais un paratonnerre la protège contre tout dommage. Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Qu'est-ce que c'est que le paratonnerre? Le paratonnerre est un dispositif qu'on installe sur le toit d'un bâtiment et qui redirige la foudre dans le sol, dans la terre, faisant en sorte que le bâtiment ne soit pas endommagé. C'est un dispositif extrêmement important parce que la foudre, c'est un milliard de volts qui frappe en une fraction de seconde. On ne veut surtout pas que ça nous tombe dessus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le paratonnerre qui nous protège contre la colère de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété des hommes. La Bible compare parfois les jugements de Dieu à la foudre. Et elle nous dit que tous ceux qui se réfugient en Jésus-Christ par la foi sont à l'abri de la foudre de la colère de Dieu parce que Jésus a porté volontairement sur lui la colère de Dieu, nous l'évitant à nous qui nous confions en lui. C'est ce qui s'est passé le vendredi saint. De midi à trois heures, nous rapporte la Bible, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Puis, à trois heures, le Fils unique de Dieu s'est écrié d'une voix forte, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il était en train de recevoir volontairement sur lui la sainte colère de Dieu pour qu'elle ne tombe jamais sur nous, nous qui croyons en lui. La Bible dit en toutes lettres que Jésus-Christ nous délivre de la colère à venir. Nous serons sauvés de la colère à venir par Jésus. C'est le cas de tous ceux qui croient en lui. Êtes-vous bien connectés au paratonnerre qu'est Jésus ? C'est par la foi que ça se fait.